Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, a échangé avec l'équipe qui a accompagné son homologue, Paul Kagame, à la tête de l'Union africaine. La réforme de l'Union africaine était au menu de leur échange, tenu dans son cabinet de travail. Patrick Moukoui nous en parle. En prélude de son mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, a eu dans son cabinet de travail au Palais de la Nation ce mardi 19 janvier 2021, des échanges très fructués avec le panel qui a accompagné Paul Kagame à la tête de l'Union africaine, conduit par Donald Gaberouka et le panel de l'Union africaine mis en place par le chef de l'État, conduit par Isidore Ndayouel. Un seul point a fait l'objet des échanges, la réforme de l'Union africaine. Nous pensons que cette année, cela est une année capitale pour l'Afrique, vu ce que se passe au niveau de la pandémie, au niveau de l'économie mondiale. Donc le président aura beaucoup de besoins de soutien de tous les enfants de l'Afrique. Et nous sommes là effectivement pour lui donner cette apprise. Nous nous réjouissons au fait que le président, déjà aussitôt nommé, a mis en place un panel des hommes et des femmes que nous connaissons bien, des hommes et des femmes très compétents et qui veulent aider à conduire cette mission. Nous allons travailler avec eux en bonne intelligence pour les aider à réussir la mission de soutien à monsieur le chef de l'État. Isidore Ndayouel confirme leur détermination pour le succès du président Félix Tisekedi à la tête de l'Union africaine. Nous sommes très heureux que, quelques semaines avant que notre propre chef de l'État prenne cette présidence, que nous puissions compléter nos informations sur ces questions de la réforme. Et donc nous sommes très heureux d'avoir maintenant, après cette audience, une séance de travail beaucoup plus concrète et plus précise sur les différents dossiers qui nous concernent. En perspective, les deux panels projettent une rencontre des échanges approfondis pour la réussite du mandat du président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo à la tête de l'Union africaine. C'est pour booster l'économie des deux pays voisins, dont la RDC et le Rwanda, à travers la zone de libre-échange continentale africaine, que le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, a échangé simultanément avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, ainsi que la ministre rwandaise du Commerce, Patrick Moukoui. Les questions liées aux relations spécifiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les projets communs des deux pays, ainsi que l'apport du Rwanda, pour la réussite du mandat du président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo à la tête de l'Union africaine, sont là les sujets abordés au cours de l'audience que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, a accordé à Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, qu'accompagnait l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Carrega, dans son cabinet du travail au Palais de la Nation, ce mardi 19 janvier 2021. La délégation rwandaise était également porteuse d'une lettre de Paul Kagame au président Félix Antoine Tisekedi. Nous avons discuté des questions de coopération dans tous les domaines, que ce soit des questions de coopération politique, que ce soit des questions de coopération économique, des coopérations dans le domaine de la défense et de la sécurité. On a abordé tout ça et il y a des équipes qui vont travailler et aller dans les détails pour chaque secteur particulier. Juste après, le chef de l'État a reçu Soraya Akwaya-Rémié, ministre rwandaise de commerce extérieur, accompagnée de ses collègues congolais Jean-Lucien Boussa et Akacia Bandoubola, ministre de l'économie. La célérité dans le commerce frontalier entre les deux pays était au centre des échanges. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que nous puissions parler des projets en commun de développement économique de nos deux pays, mais surtout vraiment insister sur la relation commerciale qui doit encore se développer davantage entre nos deux pays, surtout pour préparer les économies de nos deux pays pour l'ASLECAF. Comment pouvons-nous travailler ensemble au niveau régional pour rendre nos entreprises plus compétitives et aussi échanger sur les bonnes pratiques de développement industriel et aussi sur les services ? Et je pense que c'est vraiment un moment historique, je pense, où le Rwanda et la République démocratique du Congo discutent et travaillent main dans la main pour le développement de nos pays respectifs, mais également nous entendre sur comment faire partie de ces deux CAF et faire en bénéficier nos populations respectives. Il s'est noté que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont des projets de développement en commun pour préparer les économies des deux pays. Les consultations des partis, regroupements et personnalités politiques pour l'identification d'une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale commencent aujourd'hui, mercredi 20 janvier. L'informateur Modeste Baatiloukwebou l'a annoncé hier au cours d'un point de presse qu'il a animé. Sandra Nyangui pour le reportage. 14 jours après sa notification comme informateur, Modeste Baatiloukwebou a tenu un point de presse pour annoncer les audiences officielles dès ce mercredi. Les invitations seront lancées aux partis et regroupements politiques et aux personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'informateur qui s'était fait entourer des membres du panel a déjà mis en mouvement sa connaissance des méandres politiques de la République démocratique du Congo en prenant des contacts utiles pour son travail. Modeste Baatiloukwebou dispose d'une méthodologie pour réussir sa mission. A recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la Nation afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Les journalistes présents à cette rencontre avec les médias ont posé plusieurs questions relatives aux résultats attendus de la mission d'information. Avec maîtrise, des réponses appropriées ont été données à chacun selon le sens de sa préoccupation par l'informateur. Modesto Bahati a tenu à préciser que l'Union sacrée n'est ni un parti politique ni un regroupement politique. C'est une vision républicaine du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. Bourse Excellencia de la Fondation Denise Nyakiru Tshisekedi, deuxième édition, parlons-en, 57 lauréats à l'examen d'État 2019-2020 ont été sélectionnés pour bénéficier de 7 bourses à l'étranger ou local. C'est pour une durée de 5 ans. Les noms des candidats boursiers sont déjà connus après un test d'évaluation sur l'ensemble du territoire national. Naïcha Kiala pour les détails. Fini le suspense, les lauréats des lauréats de l'examen d'État 2020 sont désormais connus. Ils sont 57 à avoir passé avec brio le test de sélection et son office boursier de la deuxième édition du programme Excellencia, lancé il y a un an par la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi. Dans un futur proche, ces jeunes rejoindront différentes universités de renommée nationale et internationale pour y entamer leur cursus universitaire. Des frais académiques à la documentation, c'est une prise en charge totale que le programme Excellencia a pu déjà installer l'an dernier avec 114 premiers boursiers répartis au Maroc, en France et dans le pays. Ce programme géré par la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi vient en soutien à l'un des ex de la vision de la première dame, celui de promouvoir l'éducation des jeunes. C'est pour implorer la grâce divine qu'une forte délégation de FA-RDC et le gouverneur du Nord-Kivu, Karline Zanzou, ont pris part à une messe d'action de grâce à Béni sur la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays. Messe organisée par la Cinco, suivi. La paroisse de Béni-Païda a réuni ce lundi 18 janvier 2021 ses fidèles pour une messe à laquelle ont pris part les évêques membres de l'association des conférences épiscopades de l'Afrique centrale en séjour à Béni pour compatir avec la population maîtrie par des atrocités de Zadef Nalu. Cette messe, dite par Mgr François Xavier Maroy, archevêque métropolitain de Bukavu, a été organisée aussi à mémoire de héros nationaux, Patrice Emerilou Mumba et Mz Laurent-Désiré Kabila. Dans son homélie, l'officiant du jour a exhorté le peuple à se convertir et abandonner le mal. On vous moquait, mon Dieu, on vous moquait, c'est fou. On vous moquait. Le président de l'association des conférences épiscopades de l'Afrique centrale, Mgr Marcel Madilla, archevêque métropolitain de Kananga, rassure que la recherche de la paix dans la région demeure la priorité de leur association. Depuis notre arrivée, comme chef de la délégation, c'est un co-pastéat que je préside. C'est le message de paix. Convier à cette messe, Carly Nzanzukasivita, mais aussi chrétien fervent, a salué l'application de la mise catholique dans la recherche de la paix suite au malheur qui frappe les fils et filles de Béni. Ses efforts se joignent à ceux du chef de l'État, Félix Antoine Kiségedi, pour restaurer la paix. A-t-il renchéri ? Il y a de l'atrocité, il y a des populations qui souffrent et nous voudrions profiter de leur présence pour appeler encore une fois l'opinion congolaise pour se mobiliser autour de la question de Béni. Je l'ai toujours dit, nous devrions considérer que l'arbitre démocratique du Congo est attaqué à partir de demi. Notre présence à Béni, c'est pour réconforter la population et leur dire qu'il y a de l'espoir. Rappelons qu'il y a une année, que cette paroisse de Béni-Païda a ouvert ses portes aux fidèles, Carly Nzanzukasivita n'a pas tardé à répondre favorablement à la sollicitation des fidèles pour reconstruire l'église. 10 000 dollars américains, c'est le don du gouverneur Carly Nzanzukasivita pour l'œuvre des dieux. Mettre fin aux faussaires et fictifs au sein de la police nationale congolaise, le responsable de ces secteurs, si a-t-elle depuis peu, l'inspecteur national de la police nationale congolaise, l'a dit au ministre de la fonction publique au cours de l'audience, lui accordé hier mardi, José Baitombo. Les dons avaient été donnés par le ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo-Bosongo, qui mène une lutte acharnée pour estirper de l'administration publique les doublants, les fausseurs et autres fictifs. L'opération est aussi menée depuis quelque temps par l'inspecteur général en charge de l'administration de la police nationale congolaise dans son secteur. Plusieurs fictifs, payés de manière régulière par les trésors publics, sont aussi identifiés dans la police nationale congolaise. Et pour éviter toutes ces irrégularités qui ruinent l'État congolais, les autorités de ce secteur, s'y a-t-elle à mettre fin au coulage de ressources financières de l'État congolais, a dit le général Raus Chaloué. Vous savez qu'il y a beaucoup de fictifs qu'on utilise sans donner le vrai nombre et le vrai personnel dans le travail. C'est ça le combat que moi j'ai aussi et que madame la ministre est là. Donc nous sommes presque en commun et surtout le directif du commandant suprême, le chef de l'État, qui veut qu'on sache un peu dans nos unités combien de policiers qu'il y a et combien de personnel qu'il y a de la fonction publique. On ne doit pas donner les moyens aux gens qu'on ne voit pas ou bien on donne les moyens qui entrent dans les poches aux autres qui en bénéficient sans arriver au vrai personnel. Yolande Bongo-Bosongo, ministre de la fonction publique, a dit toute sa détermination, celle de matérialiser la vision de Félix Antoine-Tisséquet-Dittilumbo qui consiste à imprimer les réformes dans les secteurs de l'administration publique pour que plus jamais des fausseurs, des doublons ne soient repris sur la liste de payes de cadres et agents de l'État. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501